Bonjour Ahmed Dian. Bonjour. Voilà Ahmed Dian, vous êtes le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications au niveau d'Expresso. Quel est le fond de votre problème avec Expresso ? Bonjour Réoumi FM, bonjour Sabine. Notre problème c'est que depuis deux mois, la direction générale d'Expresso à travers la voix du directeur général M. Radi Al-Mamoun a initié un projet de licenciement pour motifs économiques d'une certaine frange des employés. Alors les délégués du personnel qui se sont opposés à ce projet et la procédure a été lancée au niveau de l'inspection du travail. Après 15 jours de négociations et de bons offices des services de l'inspection du travail, la direction est revenue sur son accord d'alté à des négociations et a voulu continuer son projet de licencier le personnel. Les délégués ont dit un niaque catégorique et depuis nous avons initié un différent collectif au niveau de la direction du travail et allergé toutes les autorités, la RGP, le ministère du Travail, le Haut Conseil du Dialogue Social et même la présidence de la République. Alors les choses ont évolué jusqu'à ce que le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a convié à des rencontres séparées entre la tutelle et la direction générale d'une part et la tutelle et les travailleurs de l'autre part. Et chacun a donné son accord d'accepter les principes et les indications du ministre allant dans le sens d'un dialogue social. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le 23 août passé, le ministre de tutelle, le ministre de M. Yanko Badiatara, a sorti un communiqué pour dire que la direction générale d'expressure acceptait de suspendre tout processus de licenciement des agents, que la direction générale acceptait de débloquer les outils de travail des employés mis en cause par les sanctions et que les travailleurs acceptaient de suspendre à leur action syndicale, à leur mouvement d'humeur. Et le ministre avait instruit de mettre en place une commission regroupant le ministère de tutelle, le ministère du Travail, la RGP et les deux parties. Et donc vous parlez d'un licenciement de 50 employés. Il se trouve que depuis mercredi passé, mercredi, jeudi et vendredi, toutes les parties étaient en conclave pour réunir et discuter et enfin installer la commission insuite par le ministre pour lancer les travaux de négociation. Mais depuis mercredi, la direction générale a mis un point de blocaille, c'est-à-dire que la direction n'a pas accepté de débloquer les ordinateurs des 36 agents concernés. Et malgré le fait que l'autorité les a renvoyés pour leur donner un accord, ce qui devait être à 13h, les deux parties ont accepté et ont signé. Donc je disais que depuis mercredi, toutes les parties étaient en conclave, dirigées par les autorités pour se réunir et installer la commission pour aller dans le sens des dialogues et des négociations. Donc depuis mercredi, jeudi, la direction a refusé catégoriquement de débloquer les ordinateurs des travailleurs concernés. Et l'autorité les a toujours renvoyés, les outils de travail, et revenir à la table de négociation parce que ce point était un point bloquant. Le vendredi, où l'autorité a appelé toutes les parties pour venir signer le protocole d'accord, les dirigeants d'Expresso ne sont même pas présentés au ministère du Travail. Toutes les parties étaient venues et ont signé le protocole d'accord, sauf la direction générale d'Expresso, ce qui constitue pour nous une défiance, un manque de respect à l'autorité. Et voilà qu'aujourd'hui, tous les travailleurs d'Expresso sont venus au bureau pour travailler, la direction générale, qui n'est même pas venue au travail, a fermé toutes les portes, empêchant les employés d'accéder à leur bureau. Donc aujourd'hui, les bureaux d'Expresso du siège sont fermés et tous les travailleurs sont devant la porte parce qu'ils ne peuvent pas accéder au bureau. Après les trois jours de rencontre où il y avait dans cette commission le ministère du tutel à travers le sérieux général du ministre, il y avait aussi le ministère du Travail et il y avait les deux parties, c'est-à-dire les délégués du personnel et la direction générale d'Expresso. Pendant trois jours de réunion, il y avait un point de blocage. La direction générale d'Expresso ne voulait pas débloquer les comptes des ordinateurs des employés concernés. Pendant trois jours, chaque fois que la commission demandait pourquoi vous n'avez pas débloqué les comptes, il disait nous allons au Soudan, nous allons à Dubaï, nous attendons des validations, des autorisations en interne pour pouvoir le faire. Et au dernier jour où la commission a appelé toutes les parties pour venir signer le protocole d'accord, la direction ne s'est même pas déplacée pour venir signer le protocole d'accord. Ce qui est un manque de respect total à l'autorité, ce qui est un manque de respect total à notre État et ce qui est un manque de respect total et une défiance aux Sénégalais que nous sommes. C'est un axe de sabotage pour nous. Nous qualifions ça d'axe de sabotage parce qu'il n'est pas normal que nous, Sénégalais, nous voulons travailler avec la direction d'Expresso, une dizaine de personnes décident de prendre en otage la société Expresso qui est une société sénégalaise pour les travailleurs sénégalais. Et nous appelons le chef de l'État en premier de revoir la situation d'Expresso Sénégal. Ces dirigeants qui sont en train de poser des axes de sabotage ne veulent pas tout simplement licencier une cinquantaine de personnes. Quel est le procès qui est derrière la tête de ces dirigeants qui, après avoir défié et bafoué les instructions de nos autorités, empêchent les travailleurs d'accéder dans le bureau ? Ça c'est un axe de sabotage et nous appelons ça à la responsabilité de toutes les autorités et du chef de l'État en premier. Parce que tout le peuple sénégalais aujourd'hui est avec nous. Tout le peuple de Sénégalais nous supporte parce qu'il n'est pas normal que des étrangers viennent ici, essayent de nous brimer, essayent de piétiner la liberté syndicale. Nous n'allons pas l'accepter. Et vous parlez d'un licenciement de 50 employés. C'est 50 employés ou c'est 30 employés ? En fait ce qui se passe c'est que c'est 49 employés qui ont reçu des demandes d'explication et parmi ces 49 employés, les lettres de licenciement de 36 ont été signées. Les très récents, ce sont des travailleurs qui ont des statuts de CDD. Donc pour les très récents, la direction générale a interdit tout simplement d'arrêter leur contrat une fois que la durée arrive à terme. Donc ça fait au total de 49 employés et donc 36 CDI qui ont déjà vu leur lettres de licenciement signées. Donc la direction parlait que la plupart des licenciés ont manqué de respect à leur supérieur. Qu'est-ce que vous répondez à ça Ahmed Djan ? C'est plutôt une ignorance de la direction générale de la culture sénégalaise. C'est plutôt une ignorance de la direction générale de ce que c'est que la lutte syndicale et ce que c'est que le syndicat. Parce que des travailleurs qui ne sont pas d'accord sur le fonctionnement ou bien sur la gestion de l'entreprise ont le droit d'aller le manifester au niveau du truffet général. C'est ce que les travailleurs en font. Les travailleurs dirigés par les délégués du personnel. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, l'entreprise évoque un motif économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce motif économique avancé par l'entreprise, oui ou non ? Nous ne sommes pas d'accord pour la simple raison que les télécommunications sont un secteur de forte croissance. Aujourd'hui, même dans le communiqué du ministre, le ministre a dit que le secteur ne connaît aucune difficulté. Donc si aujourd'hui l'employé, le directeur général parle de motif économique, c'est tout simplement, il devrait dire une mauvaise gestion, il devrait dire une incompétence de sa part, il devrait dire une incapacité de sa part à développer l'entreprise. Mais il ne s'agit nullement de motif économique, d'autant plus que quand les délégués lui ont réclamé les documents et les justificatifs de ses difficultés financières, il n'a pas voulu partager aucun document avec les délégués, ni les états financiers, ni le bilan social, ni les résultats de l'entreprise qui pouvaient prouver qu'effectivement Expresso a des difficultés financières, ce qui n'est pas exact. Mais pourquoi on ne sent plus Expresso sur le marché de la concurrence? Pourquoi on ne sent plus Expresso sur le marché de la concurrence? J'ai dit, pourquoi on ne sent plus Expresso comme avant sur le marché de la concurrence? En fait, pourquoi? Je crois que cette question, il faudrait plutôt la poser au directeur général. Parce que lui, on l'a mis à la tête de cette entreprise pour développer Expresso, pour booster les chiffres, pour faire des résultats positifs. Donc, à un certain moment, Expresso était deuxième sur le marché derrière l'opérateur Orange. Mais pourquoi aujourd'hui, Expresso a régressé jusqu'à aller à la troisième place? Où en est-on avec la stratégie commerciale d'Expresso? Où en est-on avec la stratégie Marcom d'Expresso? Je crois que ça, ce sont des questions qu'il faut poser au top management. Nous, nous sommes des travailleurs, c'est le top management qui définit la stratégie, c'est le top management qui définit les orientations et c'est le top management qui instruit, qui oriente le business. Donc, si aujourd'hui, Expresso est en retard par rapport à la concurrence, je crois que c'est une question à diriger cette entreprise. Et Ahmed Djan, pourquoi la direction avait décidé de vous reprendre? Alors, pourquoi ce changement? Bon, la direction n'a encore rien dit, parce qu'en tout cas, pas aux travailleurs. Il avait donné sa parole, il avait accepté devant le ministre de Toutelle, mais apparemment, depuis qu'il a donné sa parole et que le ministre a sorti le communiqué, ils font du dilatoire, ils font du dilatoire. Bon, les travailleurs sont entrés à leur bureau, mais leurs machines ne sont pas débloquées. Donc, maintenant, nous, le problème qu'on se pose est que pourquoi Expresso est en train de défier l'autorité? Pourquoi Expresso, qui a déjà donné sa parole à l'autorité, disant qu'il a accepté tout, et aujourd'hui est en train de revenir sur sa décision? Pourquoi? 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 Donc, pour nous, il est en train de bafouer la parole de l'autorité. Ils sont en train de, parce que nous, à notre niveau, on ne peut pas dire exactement quel est le projet qui est derrière la tête d'Expresso. Parce que tout simplement, ça ne se limite plus à un licenciement de personnel. Parce que toutes ces défiances, tous ces manques de respect, pour nous, il y a quelque chose derrière la tête des dirigeants d'Expresso. Et maintenant, quel est votre plan d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le respect de vos droits? Quel est votre plan d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le respect de vos droits par Expresso? Bon, nous, nous avions déjà donné notre accord à l'autorité, disant que nous allons taire tout ce qui est action syndicale. Nous allons taire tout ce qui est mouvement d'humeur. Mais puisque aujourd'hui, Expresso ne respecte pas sa parole, Expresso défie l'autorité. Expresso n'est pas venu signer le protocole d'accord qu'il doit nous mener dans des négociations. Nous avons dit au ministre que, à partir d'aujourd'hui, la partie concernant la direction générale n'est même pas venu pour signer le protocole d'accord. Nous, nous allons continuer la lutte syndicale selon les lois, les règlements, selon que la loi sénégalaise encadre la lutte syndicale. Nous allons reprendre tout simplement la lutte syndicale. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Djan Reoume FM, vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications Expresso Sénégal.